Bonjour, bonjour tout le monde. L'heure est grave, mes amis. Non, je veux dire, il n'y a de nouveau sous le soleil de la Macronie sioniste, il faut l'appeler telle qu'elle est, parce que c'est quand même... Je sais, alors bientôt, ça, j'aurai plus le droit de le dire, ça va tomber sous le coup de la loi, ils vont prendre une loi pour interdire tous les propos anti-sionistes qui seront jugés au même titre que tous les propos antisémites, alors qu'on peut être sioniste et pas du tout juif. C'est juste pour vous faire comprendre à quel point c'est bien le sionisme qui règne sur la France, notamment, en ce moment, et que c'est bien le sionisme qui essaye de museler par tout moyen tous les contradicteurs, y compris les manifestants, y compris les gens qui s'éveillent à la réalité qu'ils sont aux manettes, et qu'on en a marre. Et ça n'a rien à voir avec le judaïsme, ça n'a rien à voir avec les juifs de France, surtout quand on sait que le CRIF et la NICRA ne représentent que 10% de la communauté juive de France. Donc, pour en revenir à cette affaire Finkielkraut, on peut tergiverser et faire des tas de suppositions quant à la raison de sa présence parmi les Gilets jaunes qui, c'est vrai, pour le moins, très provocatrice, on peut le dire. Enfin, il a quand même le droit d'aller dans la rue aussi. Bon, moi d'abord, j'ai quand même deux remarques à faire, c'est que Prémo, il n'a pas été violemment agressé. Prendre un flashball dans l'œil avec une grenade de désencerclement dans la tête ou dans la main et finir mutilé jusqu'à la fin de ses jours, ça, ça s'appelle être violemment agressé. Prendre 70 coups de barre de fer à 6 contre 1, ça s'appelle être violemment agressé. Se faire traiter d'antisioniste, de raciste et de dégager de rentrer dans ton pays, ça ne s'appelle pas une agression violente, ça s'appelle une agression verbale. Et tout le monde a le droit, encore, me semble-t-il, dans ce pays, d'insulter qui veut. C'est peut-être passible d'une amende ou éventuellement, pourquoi pas, d'une plainte, et ça se joue au tribunal, s'il y a diffamation, mais en aucun cas, il ne s'agit d'une agression. Et en ce qui concerne l'affaire Finkielkraut, il ne s'agit pas d'une agression antisémite, surtout pas. D'ailleurs, lui-même l'a dit. J'ai été très étonné, c'est qu'hier matin, il a affirmé, alors dans l'interview télévisé, qu'à aucun moment, on ne l'avait traité de sale juif, ni de juif. Le mot juif n'a pas été utilisé. J'ai réécouté plusieurs fois l'enregistrement de son agression hyper violente, et je n'ai pas entendu une seule fois le mot juif. J'ai entendu « casse-toi », « la France, elle est chez nous », « salsioniste de merde », j'ai entendu ça. Bon. A-t-on le droit de dire à quelqu'un qu'il rentre chez lui, dans son pays, oui, c'est peut-être raciste, peut-être que c'est xénophobe, mais en aucun cas, il s'agit d'antisémitisme ? C'est pas ça l'antisémitisme. Est-ce qu'on doit vous rappeler ce que c'est que l'antisémitisme ? Est-ce qu'on doit vous rappeler ce que c'est ? C'est-à-dire... Rappelons-nous l'anagnasie, qui est l'exemple le plus proche, sur le plan historique, d'antisémitisme qu'on a eu. C'était les commerçants juifs expulsés de leurs propres boutiques, les juifs expulsés de leurs propres appartements, de leurs propres maisons, interdits d'avoir un compte en vente, puis ensuite volés, pillés, tabassés, massacrés, pour finir comme on sait. Ça, c'est de l'antisémitisme. Vous voyez ? Dire à quelqu'un qu'il est un anti-français et que comme il est binational, il ferait mieux de rentrer dans son pays, ça n'est pas de l'antisémitisme ni même du racisme, c'est juste simplement une remarque, un coup de gueule, et je pense que tout le monde a le droit de le dire. Finkielkraut a, dans sa carrière, suffisamment fustigé les Français et la France en disant qu'il en avait souvent honte, qu'il avait souvent la haine de cette France. Je pense qu'il a suffisamment soufflé sur les braises de cette anti-France, de cette haine anti-France qu'il a lui-même entretenue avec ses potes, BHM notamment, qui lui n'arrête jamais d'appuyer sur le soufflet de la haine anti-France. Je pense qu'ils l'ont suffisamment attisé, cette haine anti-France, pour aujourd'hui récolter quelques insultes. Ça ne veut pas dire pour autant que les Français sont antisémites. Les Français ne sont simplement pas idiots. Ils sont en train de se réveiller à la réalité qu'il y a des gens intouchables. Alors, peut-être moins Finkielkraut, effectivement, que les autres. Finkielkraut est moins intouchable que VHL. Il a été honnête en disant qu'il n'avait pas été traité de sale juif. Je regrette que nous ne puissions pas avoir de débat avec ces gens-là, puisqu'il a refusé apparemment, aux dernières nouvelles, tout débat avec les gens qui l'ont insulté. C'est dommage. Je pense qu'ils devraient débattre. Mais peut-être que, s'il y en a un qui mériterait de débattre, c'est lui. Bon. VHL, certainement pas. Et certainement pas. Même Attali. On peut débattre avec Attali, mais il est tellement perché dans une idéologie qui est la destruction de la France et des peuples, comme Soros, que je ne vois pas à quoi ça sert de parler avec eux. Ils veulent notre destruction. Donc, ce n'est pas parce que les gilets jaunes prennent conscience de ça et qu'ils le disent ouvertement, qu'ils sont antisémites. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, est-il, je veux dire, aujourd'hui, bien entendu, il y a des députés en marche et autres, d'ailleurs, y compris Marine Le Pen, qui est la première en mettant au créneau en disant que c'était scandaleux d'avoir agressé une agression antisémite honteuse. Madame Le Pen, il ne s'agit pas d'une agression antisémite. Il s'agit de propos antisionistes et de propos nationalistes que vous devriez soutenir. Voilà. Bon, comme vous avez pactisé avec, on le sait, les sionistes, automatiquement, vous léchez tout ce qu'il y a à lécher. C'est logique. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, il y a des députés en marche et autres qui ont demandé à ce que les propos antisionistes et les actes antisionistes soient jugés de la même manière que les propos et les actes antisémites, c'est-à-dire par la loi Guesso-Fabius. Voilà. Donc, ça veut dire que vous ne pourrez même plus, dans l'avenir, critiquer le comportement d'un État, l'État sioniste, qui est Israël. Vous ne pourrez plus, dans l'avenir, même en parler à la télévision. Si vous ne comprenez pas qui mène et qui tient les rênes dans ce pays, voilà l'aveu direct et clair et net de ceux qui tiennent les rênes et qui ne veulent pas qu'on parle d'eux, ni en bien, ni en mal. On ne parle pas des maîtres du monde. D'accord ? Voilà ce qu'ils veulent nous faire passer comme message. On ne parle pas des maîtres du monde et des maîtres de la France. Le message, moi, je le reçois, je l'ai entendu, c'est clair. Voilà. Alors, je voulais faire une vidéo entre le judaïsme et les liens qui peuvent exister entre le judaïsme, la pédophilie, les LGBT aujourd'hui. Et puis, finalement, je vais m'abstenir parce que c'est chaud et que je vais attendre que ça se calme. Donc, est-ce qu'on peut, est-ce que c'est légitime de critiquer Israël aujourd'hui ? Bon. C'est vrai que, finalement, c'est un pays, ça ne nous regarde pas ce qui se passe là-bas, j'ai envie de dire. Sauf que, ça ne nous regarde pas s'ils étaient chez eux là-bas. Ça ne nous regarderait pas. s'ils étaient entre palestiniens et juifs, entre musulmans et juifs en train de se tirer dessus, à la limite, ça a l'air perduré. Sauf que le problème, c'est qu'en France, on a 10 millions de musulmans, on a 600 000 juifs, dont 100 000 qui sont inscrits au CRIF. Ce n'est pas rien. Et que, ce n'est pas du tout anodin si Finkielkraut se fait insulter, apparemment, par ce qu'on a appelé un... Il s'est fait violemment insulter, pointé du doigt par un islamiste qui était parmi les gens qui hurlaient dessus en gilet jaune. Le type était soi-disant islamiste, c'est possible, mais c'est pas... Et vous trouvez que c'est... Bon, je vais vous expliquer. OK, allez, c'est parti. Donc, je vais faire une petite revue de presse très rapide. Voilà. Très, très rapide. Alors, d'abord, ce qui se passe au Venezuela, sachez-le, est totalement dicté par Israël. C'est Netanyahou qui dirige ça. Hugo Chavez était l'ennemi juré d'Israël, et surtout de cet Israël Netanyahesque. Et Chavez a très souvent été très verbalement violent envers Israël. Donc, Maduro étant le descendant politique logique de Chavez, c'est normal qu'il lui fasse la guerre, c'est toujours Israël derrière tout ça. D'ailleurs, il l'a déclaré lui-même, il a dit que Gaïdo sert des intérêts américains et sionistes. Et d'ailleurs, sur ce Gaïdo, quand on enquête un peu, on peut s'apercevoir que c'est quelqu'un qui a déjà foutu pas mal le bordel en Europe, qui est reparti avec plein plein de sous-sous, plein des poches, et qui en fait est un agent de la CIA. Voilà. Le Gaïdo en question. Donc, il y a encore, il y a déjà Israël derrière le Venezuela. Il y a Israël derrière la Syrie qui continue à bombarder la Syrie illégalement. Il y a Israël derrière la destruction du Liban. Il y a toujours Israël quelque part. Alors, à Jérusalem, par exemple, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, le 17 février, c'était hier, pardon, il y a des Palestiniens qui ont été expulsés de chez eux au profit de colon Israël. Voilà. Ça, c'est constaté par un photographe de l'AFP. Et comme on n'a pas le droit, les journalistes n'ont plus le droit d'aller voir ce qui se passe, on ne va pas avoir beaucoup plus d'informations. Mais il y a des ONG qui essaient quand même d'aller voir, mais ils se font mettre en taule maintenant là-bas. Alors, peut-on critiquer Israël ? Voilà, je pose la question. Voilà, des Palestiniens sont expulsés de chez eux, c'est-à-dire de leur propre maison, pour que leur baraque serve à des Juifs, israéliens. Donc ça, c'est déjà assez. Bon. Israël vient, donc Israël, c'est-à-dire l'État miyaesque, l'État miyaou, même on peut le dire, vient de bloquer 138 millions, alors je suppose de dollars, destinés aux Palestiniens d'aide pour la construction du pays, etc. Israël a bloqué les 138 millions de dollars. Est-ce qu'on peut détester Israël ? Je ne sais pas, c'est vous qui voyez un enfant palestinien tué tous les trois jours par Israël et oublié par le monde. Ça, ça fait partie aussi selon l'OMG, défense des enfants internationaux palestiniens. 56 enfants ont été tués par Israël, déjà. Et donc, il y a des pétitions qui circulent, tout le monde s'en fout. L'indifférence générale, un enfant tous les trois jours. Mais est-ce que vous vous rendez compte que si ça arrivait en France, ça, si un gilet jaune, si les gilets jaunes tuaient tous les trois jours un enfant juif en France, est-ce que vous vous rendez compte des répercussions que ça aurait ? Si les gilets jaunes tuaient un musulman en France tous les trois jours, est-ce que vous vous rendez compte des répercussions que ça aurait ? Si des musulmans tuaient tous les trois jours un chrétien en France, ça n'aurait pas beaucoup de répercussions, certes, mais quand même. Au bout d'un moment, ça finirait par gueuler. Ah là, je pratique un petit peu l'humour noir, parce qu'il y a beaucoup de musulmans radicalisés qui ont tué beaucoup de chrétiens en France ces derniers temps, y compris un prêtre égorgé dans sa propre église en France, il n'y a pas eu beaucoup de répercussions, c'est pour ça que je dis ça. Mais si des chrétiens s'amusaient à égorger un imam en France dans sa mosquée, je ne sais pas si vous vous imaginez ce que ça ferait. D'accord ? Donc, là, c'est un enfant tué tous les trois jours en Palestine par l'armée du Sahel, tout le monde s'en fout. Et derrière, tout ce qu'on a à nous dire, c'est qu'il est interdit de critiquer Israël avec 10 millions de musulmans en France, avec l'importation obligatoire du conflit israélo-palestinien en France, puisque 10 millions de musulmans, 600 000 juifs, et on nous dit qu'on n'a pas le droit. Je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Moi, je trouve encore une fois qu'il s'agit, une nouvelle fois, du muselage de l'information, du muselage du droit qui devrait être le droit de tout un chacun, de manifester son mécontentement et son désaccord, et que ce n'est pas parce qu'on a traité un Français de confession juive, apparemment, qui est pro-Israël, un Français qui a dit qu'il détestait, qu'il haïssait cette France, ce n'est pas parce qu'on a dit « rentre chez toi » qu'on est antisémite. Est-ce que tous les Juifs cautionnent les actes monstrueux de l'État de Niaou ? Ils n'ont pas à confondre avec l'État de Niaou qui est derrière moi. Non, c'est l'État de Niaou. Est-ce que tous les Juifs du monde entier cautionnent ça ? Je vous assure que non. Je vous assure que non. Donc, des Juifs eux-mêmes, en fait, en critiquant les 500 000 Juifs qui ne sont pas au CRIF en France, qui seraient en droit de critiquer les exactions israéliennes, peut-être, certains d'entre eux auraient peut-être envie de le faire, seraient eux aussi passibles d'antisémitisme ? On n'a plus le droit de critiquer un régime politique ? Alors, en tant que régime politique qui devrait être critiquable et qui vient d'être critiqué par l'Union européenne elle-même, eh bien, notre super gouvernement, figurez-vous, qui vient de se faire remonter les bretelles de manière assez violente par un décret d'urgence européen qui interdit et qui condamne très fermement l'utilisation de la violence policière contre les manifestants, notamment français, puisqu'il s'agit surtout des gilets jaunes, et l'interduction le plus rapidement possible des LBD utilisées par les FDP contre les gilets jaunes et les manifestants. Donc l'Union européenne, finalement, s'est réunie urgemment pour statuer sur la honte, en fait, sur la hachimâ complète de Macron et de son gouvernement envers son propre peuple. Voilà, donc avant de donner des leçons d'antisémitisme et des leçons d'antisionisme ou de ce qu'on a le droit de dire, de ne pas dire, de penser, de ne pas penser, commencez déjà par respecter votre propre peuple. Je pense. Vous voyez, quand on dit rentre en France, machin, non, je ne rentre pas en France. Je ne rentre pas en France parce que les mecs comme moi, on les met en taule, on les empêche de parler, on leur ferme leur compte en banque, on les empêche d'avoir une manuelle, d'avoir une assurance, on les empêche de pouvoir parler à la télé, on leur coupe les comptes YouTube. Donc non, cette France-là, vous la gardez. Voilà, je vous le dis, voilà, gardez-la. Maintenant, moi, j'ai gueulé pendant 20 ans quand j'étais en France, j'ai gueulé tout seul contre les moulins avant comme un donkey shot qui ne servait strictement à rien. Tout ce que j'ai fait, je me suis mis tous mes amis à dos, toute ma famille à dos pendant 20 ans. J'ai fini, non pas tout seul parce qu'il y a toujours des gens qui te suivent, mais sur le plan affectif, j'ai fini seul, je vous le dis, je vous assure. Mes propres femmes me disaient c'est pas possible, t'en as pas marre quoi, de te mettre tout le monde à dos tout le temps avec tes idées là. Mais mes idées, elles sont justes. Je préfère être seul et juste qu'entouré d'un juste autour de moi sous prétexte que tous les sabissons vont se réunir pour faire des fiestas et se bourrer la gueule au whisky coca. J'en ai rien à foutre. Restez entre vous à vous défoncer la gueule à la cocaïne, à je ne sais quoi, à la marijuana et au whisky coca et foutez-moi la paix. Moi, j'ai une cervelle, je m'en sers. les Français, il y a 12 ans, 15 ans, n'étaient pas prêts à entendre ce que j'avais à dire. J'ai fait des vidéos, j'ai ouvert ma gueule, vous le savez. Maintenant, les Gilets jaunes sont dans la rue et disent ce que je disais il y a 15 ans. Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, félicitations, continuez comme ça. Je dis, moi, vous êtes en formation accélérée comme le guise oral. Vous êtes en train de comprendre qui mène le jeu. Alors, j'ai entendu Jérôme Rodriguez dire sur un plateau télé ça. Quand vous voyez, vous, ces images ? Déjà, je dénonce l'ensemble des propos qui sont tenus. Ça ne s'inscrit pas du tout dans ce que peuvent représenter les Gilets jaunes, quelle que soit la personne, quelle que soit sa croyance, quelle que soit ses idées. Je me mets, enfin, je ne me cautionne pas du tout ce genre de propos. Sauf que, M. Rodriguez, vous n'êtes pas les Gilets jaunes et vous n'êtes pas habilité à dire ce que les Gilets jaunes ont le droit de dire, pas dire, penser et pas penser. Enfin, en tout cas, pour la part, avec les gens, ce que moi j'appelle mon oeiludur et la plupart des gens qui me suivent, non, il n'y a pas à discuter. Non, mais les Gilets jaunes ne vous suivent pas, M. Rodriguez. Voilà, moi j'ai, vous le savez, la sympathie pour vous parce que vous êtes une victime, vous avez perdu un oeil et bien entendu, je compatis pour votre souffrance et je suis d'accord avec votre combat, mais vous ne pouvez pas dire ça. Les Gilets jaunes disent ce qu'ils veulent, pensent ce qu'ils veulent, ils ne sont pas politisés, ils ne sont pas sous le joug d'une quelconque idéologie, ils disent ce qu'ils veulent, ils sont la France libre. D'accord ? S'ils ont envie de dire que les sionistes n'ont pas leur mot à dire en France, ils ont le droit de le dire parce que la France ne doit pas être sioniste. D'accord ? Donc M. Rodriguez, vous ne parlez pas au nom des Gilets jaunes et vous ne parlez pas au nom du peuple de France et vous ne parlez pas en mon nom. Ok ? Donc voilà. Et moi, je ne vous suis pas personnellement. Ok ? Alors, soignez votre œil. Je suis désolé pour vous de ce qui vous est arrivé. Je serai toujours solidaire des victimes, mais ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas. Et moi d'ailleurs, je fais de même, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. C'est-à-dire, je ne me prends pas pour quelqu'un qui essaye de dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Voilà, donc je pense que, écoutez, j'ai fait à peu près le tour. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je pense que c'est tellement scandaleux ce qui se passe que ne vous laissez pas faire. Merci. A bientôt pour d'autres vidéos. On se retrouve sur Facebook, Jim Leveilleur, en fait, 4 Jim Leveilleur. Sur Discord, ce soir, 20h, 20h30, il y a live. On va pouvoir parler de tout ça et des crypto-monnaies dont j'ai commencé à attaquer le sujet hier sur le live. Il y a peut-être quelque chose de très bon à faire bientôt. De toute façon, les crypto-monnaies, intéressez-vous à ces façons d'investir parce que ça contourne pour le moment le régime bancaire et ça peut vous aider à vous émanciper de cette dictature bancaire. Donc, on va parler de ça un petit peu et on va parler de spiritualité, on va parler de plein de choses. Merci pour votre nom de Tipeee. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada